bonsoir tout le monde bonsoir alors on attend un petit peu voilà mathias est avec moi ce soir pour le live surprise donc question flash à 5 euros voilà pour les personnes qui il ya des personnes à connecter pas trop pas encore attendre encore un peu que ça d'accord maintenant et puis voilà donc on va expliquer je te ferai si noé quand on doit commencer pour les personnes qui regardent en replay le principe du question flash c'est que j'apporte une réponse voilà à votre question pour 5 euros voilà des échanges d'énergie avec l'oracle g voilà donc si vous tombez sur mon replay par la suite et que vous avez manqué le live n'hésitez pas à m'indiquer en part des commentaires si vous avez envie que j'en fasse un à l'occasion voilà si c'est vraiment pour les personnes qui regardent le replay bien sûr on va attendre que ça arrive oui comme c'était pas prévu non plus peut-être que les gens n'ont pas encore en plus on est mardi alors farida bonsoir laurianne contente de vous retrouver comment allez vous eh bien je vais bien j'espère que vous allez bien également que ce début de semaine s'annonce bien pour vous voilà donc je suis ravi de vous retrouver avec mathias donc c'est bonsoir un live surprise voilà pour réaliser une question flash donc à 5 euros donc avec l'oracle g et si vous avez une préférence pour l'oracle des miroirs sachez que je l'ai à ma disposition je rappelle que les lives généraux je vous retrouverai la semaine prochaine un peu plus régulièrement voilà pour un titre d'information alors tu as farida qui vient de faire une donation et qui donc farida vous pouvez m'indiquer votre date de connaissance votre prénom j'attends d'accord à on alors on a toujours la question ça doit être le temps qu'elle écrive sa question tu as des nouvelles personnes qui sont arrivées bonsoir pour les nouvelles personnes qui arrivent je suis ravie de vous retrouver pour un live spécial question flash qui est un live surprise, je suis accompagnée de Mathias qui est mon collaborateur bonsoir à tout le monde bienvenue alors ça y est, Farida t'a posé sa question Lauriane, s'il vous plaît je souhaiterais savoir si la cour de cassation va annuler et casser le jugement qui a été rendu par la cour d'appel de Grenoble je suis né le 6 mars 1966 merci beaucoup Lauriane ok donc elle veut savoir si si la cour de cassation va annuler et casser le jugement qui a été rendu par la cour d'appel de Grenoble d'accord alors on me dit qu'il y a une nouvelle redirection alors on parle d'un homme alors peut-être le juge qui va rediriger l'affaire va être redirigée à mon avis elle va être redirigée il y a une redirection là alors peut-être pas par un biais auquel vous vous attendez on me dit que les choses en ce moment sont un peu stériles mais elles vont bouger il y aura quelque chose d'officiel qui va se présenter sur un contexte un petit peu incertain oui pour une meilleure compréhension de la situation dit mon avocat et on parle d'une femme donc c'est vous une femme brune vous êtes brune je pense il va y avoir des nouvelles il va y avoir des nouvelles et puis je pense qu'il y aura peut-être une remise en question sur la situation mais à mon avis un changement de direction sur un conflit avec l'arrivée en automne pour vous par rapport à cette situation voilà ouais entre l'été et l'automne il y a des choses qui seront officielles donc pour moi il va y avoir une redirection de l'affaire donc peut-être par votre avocate ou vous aurez des nouvelles par rapport à votre avocate voilà Farida donc moi je vous dirais je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de cassé ce sera à rediriger au vu de cette carte voilà me voyez-vous gagner au final au final bonsoir alors ça risque de prendre du temps bon déjà j'ai l'escargot qui s'est retourné mais il y a une protection parce que j'ai la bougie là et il y a des éclaircissements il y a une protection mais par contre ça risque je pense qu'il faut vraiment que vous arriviez à vous défendre on a un cadeau au final mais ça vous demandera du courage beaucoup de courage voilà elle te dit oui c'est retardé voilà c'est quelque chose qui concerne votre foyer votre famille voilà il faut vraiment que vous soyez fidèle à vous-même et que vous preniez beaucoup de hauteur par rapport à la situation voilà Farida voilà Farida elle te dit oui oui j'en ai vraiment besoin oui alors tu as Béné qui a fait une donation donc bonsoir Béné bonsoir Béné vous pouvez m'indiquer votre date de naissance votre prénom et votre question bien précise que je transmettrai à Laurienne alors je réponds avec l'orac logé Béné donc c'est Bénédicte j'imagine on suppose on va voir tu as Raphaël qui dit bonsoir bonsoir Raphaël bienvenue alors Farida je me bats Lauriane merci beaucoup Lauriane gros bisous et merci Mathias avec plaisir Farida bon courage à vous bon courage tu as Mila qui dit bonsoir bonsoir Mila bonsoir Mila bienvenue sur le live donc spécial question flash c'est un live surprise donc c'est Mathias qui est là pour me retransmettre vos questions voilà et bien sûr tout est indiqué en barre de description pour le mode de paiement donc une question à 5 euros voilà donc Bénédicte alors question durée on reste une heure à peu près du live de ce soir donc Béné on attend votre question le temps que vous écriviez c'est un live de paiement donc 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 pour les autres personnes voilà c'est facile c'est une question à 5 euros si tu veux leur expliquer peut-être comment ça fonctionne une question flash à 5 euros vous avez le symbole dollar à côté du smiley où vous tapez votre question et tout simplement vous cliquez dessus vous sélectionnez super chat et vous sélectionnez 5 euros alors ça y est nous avons donc la question de Bénédicte 5 juillet 1978 ok cancer est-ce que j'ai un avenir amoureux avec Mohamed ok alors Bénédicte et Mohamed ont-ils un avenir commun au niveau amoureux s'il vous plaît donc je vais faire un tirage en pyramide alors déjà j'ai le foyer je vous le montre il y a Mohamed ça risque d'être compliqué alors là je vous montre les cartes bon alors on me dit ça risque d'être compliqué par contre j'ai l'impression que ça va se faire on parle d'un foyer on parle d'un homme pour moi c'est l'amant ou quelqu'un qui aura peut-être un foyer déjà ça risque d'être compliqué on a de poignard vous communiquez en ce moment vous communiquez j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup d'échanges mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui donnez que la personne en face alors on vous dit que vous êtes en ce moment en plein doute en pleine remise en question et au final on me dit qu'il y a un changement alors il pourrait y avoir beaucoup d'écrits entre vous des écrits agréables mais honnêtement moi j'ai envie de vous dire passez d'abord par vous on me dit néanmoins les espoirs sont permis mais vous aurez une grande opportunité alors pour moi l'avenir amoureux pourrait être un contexte non non moi je dirais je vois plus quelque chose de protégé sur une relation avec quelqu'un d'autre alors il pourrait y avoir une différence d'âge entre vous pour l'opportunité à venir je regarde si j'ai une saison ouais on parle d'une nouvelle rencontre nouvelle rencontre à venir après un équilibre retrouvé ouais on parle de l'hiver moi avec certitude en hiver donc vous aurez certainement une autre rencontre à mon avis que Mohamed voilà voilà Bénédicte alors elle dit vous avez reçu ma question oui oui puisqu'on était en train de vous répondre Lauriane était en train de répondre à votre question Bénédicte oui je vous disais à un moment donné j'ai pensé que ça aurait pu être favorable mais au final j'ai vraiment que des cartes plus négatives que positives moi je vois plus faire une rencontre autre que lui que Mohamed vers l'hiver voilà à peu près donc en gros il peut y avoir effectivement des échanges entre vous mais ça mènera pas à mon avis là un foyer où il y a quelque chose comme ça c'est compliqué voilà Bénédicte je ne sais pas si elle a bien entendu peut-être qu'elle est en différé je ne sais pas peut-être qu'elle a un décalage des fois si les connexions ne sont pas très bonnes peut-être que ça peut vous arriver en décalé c'est possible bonsoir aux nouveaux arrivants bonsoir bonsoir à toutes les personnes qui arrivent donc bienvenue Mathias et moi on est heureux d'être présents parmi vous donc Mathias me retranscrit les questions que vous me posez et bien sûr tout le mode de paiement pour une question à 5 euros est indiqué en barre d'infos si vous avez des questions n'hésitez pas voilà on vous répondra alors je rappelle que des personnes qui m'ont déjà posé la question lors du dernier live que j'ai fait si c'est la même question que vous souhaitez me reposer évitez autant que faire se peut laissez vraiment les événements se produire voilà de manière à ne pas perturber les infos que vous avez sinon ça va plus vous embrouiller qu'autre chose en gros Raphaël merci à vous pour ce que vous faites merci Raphaël merci en tout cas bienvenue Bene ok merci j'étais en plein doute en tout cas je suis fixé il y a des grosses remises en question de toute façon donc ça ressortait dans votre tirage qui a mené à se dégelé donc moi je vois une nouvelle rencontre pour vous plus travaillez beaucoup sur votre psyché votre positive attitude voilà peut-être que l'info n'a pas encore trop circulé sur ton live oui surprise bon en même temps ce n'était pas prévu oui c'est vraiment un live surprise donc il va y en avoir plusieurs en tout cas cette semaine je pense gros bisous à vous deux également aussi à vous bonne soirée et bonne soirée à bientôt très belle soirée à vous bonne soirée bonsoir aux nouvelles personnes qui se connectent donc moi je suis Mathias je m'occupe de lire vos questions à Lauriane donc n'hésitez pas à écrire je transmets tout ce qu'il faudra à Lauriane voilà en tout cas j'espère que tout le monde va bien voilà et que profitez bien en tout cas de ce début de semaine qui s'annonce j'espère qu'il s'annonce des mieux pour vous en tout cas pour cette semaine donc je réponds avec l'oracle G bien sûr à votre question pour les personnes qui viennent d'arriver et voilà vous pouvez bien sûr voir quelles questions vous souhaiteriez éventuellement que vous apporte une réponse avec l'oracle G Bénédicte te dit d'accord très bon conseil avec plaisir avec plaisir Bénédicte en tout cas bon courage c'est pas toujours évident de savoir comment s'orienter Mila plein de bonnes choses à vous deux également merci beaucoup Mila c'est gentil donc je précise j'ai aussi l'oracle des miroirs si vous avez une préférence si vous me posez une question pour l'oracle des miroirs voire même mon oracle voilà j'ai créé mon propre oracle reflet de vie donc si vous souhaitez que je vous apporte des réponses avec mon oracle n'hésitez pas également à le préciser on est là à peu près une heure un maximum j'ai pas entendu ah pardon je te rie c'est Farida ah d'accord en ce moment je vois souvent des heures miroir elle te demande juste s'il s'agit de synchronicité avec le monde spirituel il faut être à l'écoute des heures miroir parce que ça peut vous indiquer moi je vous dirais si vous avez des heures miroir n'hésitez pas à regarder genre si vous tombez sur 15h15 n'hésitez pas à taper dans internet si vous ne connaissez pas bien les lames du tarot du tarot lames 15 du tarot ça va vous apporter des informations pourquoi vous voyez ce 15h15 par exemple voilà c'est un petit exemple que je vous donne qui peut peut-être vous aider ça peut vous aiguiller sur ce que vous pouvez faire le cheminement voilà Raphaël il est trop beau votre jeu ah merci merci Raphaël Odyssée kikou à tous bonsoir Odyssée bonsoir Odyssée bienvenue bienvenue sur le live donc surprise une question flash à 5 euros alors je réponds avec l'oracle logé ou selon si vous avez une préférence pour l'oracle des miroirs voilà pour obtenir une réponse à votre question donc Mathias est là bien sûr pour m'accompagner et lire la question que vous me poserez et animer le chat voilà je suis là pour vous Odyssée je kiffe le miroir l'oracle des miroirs d'accord il est très très bien moi j'aime bien j'aime beaucoup sur ça je le mets toujours soit l'oracle logé soit l'oracle des miroirs parce que je sais que beaucoup de personnes aiment l'oracle des miroirs voilà donc si vous souhaitez une réponse à une question il y a 11 personnes connectées tu peux peut-être rappeler un peu le concept qui n'était pas prévu de ce soir qui n'était pas du tout prévu il y en aura d'autres cette semaine en tout cas c'est sûr alors avec Mathias souvent on se retrouve pour faire un live là ce soir c'était vraiment un live surprise donc live spécial question flash donc à 5 euros la question et je réponds au travers de l'oracle G ou l'oracle des miroirs selon votre préférence et voilà c'est vraiment une question flash donc je vous donne des informations au travers des cartes qui viennent donc ça peut bien sûr vous aider à réfléchir en fonction de votre question évidemment voilà 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 pour les petites informations voulait je vous fais il y a à l'oracle on JESSICA alors Mathias il y a des personnes qui arrivent ou pas du tout pour l'instant alors hop vos réponses restent très claires c'est Raphaël qui dit ça merci Raphaël du coup du coup non pour l'instant les gens t'observent silencieusement bon bah voilà donc je remets les énergies en place de mon oracle V et voilà en attendant la prochaine question alors je pars du principe que si vous arrivez sur ce live par hasard c'est qu'il n'y a pas de hasard ou alors odyssée tu connais odyssée ce type ? ça ne me dit rien ça ne me dit rien excusez-moi alors parce qu'elle vient de faire une donation de 10 euros d'accord et la personne elle dit oui donc je peux odyssée c'est possible de rappeler le prénom la date de naissance oui s'il vous plaît elle marque elle m'a oublié non 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 mais je vois tellement de pseudo sur internet que sur youtube je suis désolée odyssée c'est possible que si j'ai votre prénom je m'en rappellerai il n'y a pas de problème alors n'hésitez pas à me donner votre prénom votre date de naissance et vos deux questions odyssée estime écrit comme ça ah mais ça me dit quelque chose c'est ça le pire c'est pour ça odyssée quand j'ai vu odyssée ça me dit quelque chose alors bon en tout cas la question est au niveau du travail que vois-tu d'accord 14 11 1983 et alors le prénom son prénom odyssée ça sera un très beau prénom c'est odyssée je ne sais pas est-ce que c'est le prénom c'est un pseudo ou d'accord je suis désolée vraiment parce qu'avec tous les rendez-vous en même temps c'est vrai qu'il y a pas mal de monde avec tous les rendez-vous que j'ai mais je retrouverai et je m'en rappellerai ça il n'y a pas de souci alors c'est un pseudo est-ce que vous voulez nous transmettre votre prénom ou pas c'est si vous le souhaitez évidemment juste le prénom elle te dit pas grave oui alors donc il n'y a pas de problème pour le prénom j'attendais juste de voir si elle veut bien le transmettre ou pas d'accord donc sinon la date de naissance alors Adeline Adeline mais oui ah bah c'est bon c'est bon ça y est ça me revient ok c'est bon alors le 14-11-1983 j'ai une carte qui est tombée c'est la carte de l'automne alors au niveau du travail que vois-tu d'accord voilà Adeline ça y est le mystère est résolu oui oui c'est bon ça me revient c'est ok alors bon déjà j'ai la carte de l'automne qui est tombée et j'ai la carte de l'avion qui est là alors que j'ai bien brassé les cartes pour moi il va y avoir quelque chose qui va prendre de la hauteur par rapport au travail on te demande de lâcher prise clairement il y a quelque chose comme ça alors il peut y avoir quelque chose qui va se jouer d'ici l'automne on parle d'une poignée de main alors soit un accord en ce moment c'est un peu le stress c'est un peu le stress il risque d'y avoir quelque chose de plus zen à l'approche de l'automne parce qu'en ce moment c'est un peu le stress alors probablement par rapport au contexte actuel de la santé alors je vais mettre les 5 cartes pour un tirage en croix alors alors pour moi on parle d'une grande opportunité avec certitude qui permettra une élévation et on dit il y aura il y aura vraiment quelque chose qui tient à coeur au niveau de la profession au niveau du travail pour moi il y a la balance qui se rééquilibre voire même qui permet de retrouver le juste milieu on te dit oui lâcher prise oui stress et on dit il y a de très très belles rencontres pour moi il y a une signature de contrat à l'approche de l'automne où il y a quelque chose en tout cas qui se joue à l'approche de l'automne sur des événements plus joyeux parce que les flûtes pour moi c'est une célébration de quelque chose il va y avoir un équilibre de retrouver certainement en ce moment c'est le déséquilibre total donc mais il va y avoir une ascension mais moyennant bien sûr on voit qu'il y a plusieurs marches sur cette pyramide des efforts il y a quelque chose comme ça mais en tout cas au final on a le coeur et les opportunités donc pour moi c'est des grosses chances qui arrivent mais il faut lâcher prise voilà il y a un équilibre à retrouver alors oui il peut y avoir un stress voilà mais les opportunités arrivent pour moi il y a de la Covid oui ben voilà c'est le Covid parce que j'ai eu la carte de la santé donc c'est ce que je pensais et je vois un gros stress quand même contre comme elle a mis 10 euros oui une deuxième question bien sûr avec plaisir Adeline vous pouvez vous poser une deuxième question si vous le souhaitez vous avez le temps aussi d'y réfléchir oui il n'y a pas de problème de timing pour réfléchir à la question il n'y a pas de souci alors vois-tu de la jalousie autour de moi alors la jalousie est-elle présente autour d'Adeline s'il vous plaît alors peut-être au travail autour du travail alors à voir on dit il faut faire preuve de plus d'assurance il manque peut-être de confiance en soi sur la maturité à adopter et du coup il faut s'affirmer davantage du coup ça peut susciter en quelque sorte ce ressenti de jalousie mais c'est juste parce que probablement tu ne t'affirmes pas suffisamment au niveau des communications oui j'en étais sûr voilà il peut y avoir de ça mais dans tous les cas il peut aussi y avoir qu'il faut que tu t'affirmes plus pour éviter de te faire bouffer en gros parce qu'il y a effectivement des personnes qui abusent il y a de l'abus de confiance il y a de l'abus de confiance il y a une forme de lâcher prise mais reprendre prendre un peu plus de maturité par rapport au contexte je ne parle pas beaucoup ouais ben c'est très parce que oui on voit quelqu'un qui s'isole en quelque part quelque part il y a une forme de retrait avec le repos et au final la jalousie moi je dirais oui avec la chauve-souris j'ai quand même des personnes qui abusent qui abusent des personnes même dans le relationnel amical je dirais dans le relationnel amical il faut prendre de la hauteur par rapport à ça c'est clair mais il n'y a pas une jalousie malsaine au point que voilà donc il faut rester tranquille émotionnellement parlant elle te dit ouais je ressens les faux donc c'est pour ça oui oui mais c'est très bien c'est très bien mais dans tous les cas il n'y a pas de problème il n'y a pas une jalousie de malade il faut juste savoir faire le tri et puis s'affirmer plus voilà par rapport au contexte voilà voilà sinon moi j'aurais vu vraiment une voilà voilà Miss Mary bonjour je souhaiterais poser une question bonsoir Miss Mary bonsoir Miss Mary Lauriane tu peux peut-être indiquer aux nouveaux arrivants le concept de live qui n'était pas prévu ce soir alors le live spécial question flash donc vous avez les indications en barre d'infos la question elle est à 5 euros donc si vous souhaitez faire le paiement vous cliquez sur le symbole de l'art à côté du smiley où vous tapez votre question et vous sélectionnez 5 euros et là vous me posez votre question que Mathias va me lire et voilà je m'occupe de tout donc il faut juste indiquer votre prénom votre date de naissance et la question très bien précise pour Lauriane une question bien claire alors Mila vient de faire une donation Sarah aussi donc Mila et Sarah on posera vos questions dans l'ordre oui d'arriver et n'hésitez pas à préciser si vous préférez l'oracle des miroirs ou l'oracle G bien sûr ou peu importe ou peu importe voilà du coup oui voilà votre prénom date de naissance c'est votre question s'il vous plaît je transmettrai à Lauriane alors Odyssée en tout cas merci avec plaisir Adeline alors je m'affirme c'est juste que j'ai caractère impulsif du coup j'ai pas envie d'être mal poli d'accord oui mais voilà on est entempéré mais de temps en temps bien montrer ses assises voilà pour pour pas se laisser envahir on va dire alors Miss Mary vous a fait la donation aussi donc du coup Miss Mary vous m'indiquez votre date de naissance prénom et votre question bien précise vous serez en troisième position oui donc là nous avons Mila Mila qui est donc Gisleine Gisleine née le 9 décembre 1970 d'accord la question une question au sujet de mon avenir professionnel auriez-vous des pistes ou conseils à ce sujet s'il vous plaît ok on va voir et Odyssée en tout cas merci avec plaisir Adeline je vais vous dire Gisleine donc dans quelle énergie vous êtes concrètement parlant au niveau professionnel au travail donc là c'est vous une femme de 30 à 65 ans entre 30 et 65 ans alors au niveau professionnel on a quelque chose au printemps on voit que vous êtes protégé il y a une indépendance qui est protégé vous êtes en train de alors moi on me dit des réjouissances au printemps alors j'en reviens ouais par contre prudence il y a beaucoup d'abondance qui arrive pour vous alors on me montre vous avez une indépendance qui est là par contre méfiance vous êtes un peu sur les vos gardes en ce moment peut-être ça vous tracasse au niveau de la pensée vous y pensez beaucoup on me dit néanmoins que vous êtes protégé vous risquez d'avoir beaucoup de l'aide par différents biais et vous êtes protégé on me dit qu'il y a des réjouissances qui se passent il faut peut-être vous renforcer il y a probablement une situation qui va se renforcer au niveau de votre indépendance on annonce qu'au printemps au printemps il y a une transformation par rapport à quelque chose qui sera plus abondant au niveau professionnel alors peut-être que vous avez envie de transformer un poste ou une situation professionnelle vous avez peut-être besoin de quelque chose de plus chaleureux dans un contexte professionnel au printemps donc au printemps il y a quelque chose qui va se jouer qui se transforme pour vous après je ne peux pas vous dire concrètement parlant dans quel secteur vous allez être ou si vous avez décidé de changer de secteur mais moi je vois quand même une transformation au printemps voilà voilà Ghislaine bon il y a des signatures de papier pour moi aussi pour vous Ghislaine quelque chose d'officiel en tout cas alors nous n'avons toujours pas la question de Sarah alors donc Sarah date de naissance prénom bon Sarah je suis fait oui et la question bien précise pareil pour Miss Mary on attend votre question avec votre prénom Mila un très grand merci cela me parle énormément vu ma situation actuelle avec un coeur ah avec plaisir avec plaisir Ghislaine c'est des pseudos c'est pas toujours oui c'est Ghislaine revenir sur les prénoms alors tu as Miss Mary donc moi c'est Mary 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 d'accord alias Mary Banna d'accord Mary Banna d'accord Mary Banna ah oui oui je me souviens Mary Banna je vous avais eu en consultation privée donc né le 1507 1978 autre chose rapidement et vers un CDI d'accord voilà parce que Mary Banna va trouver un poste rapidement après son travail actuel ah j'ai une carte on me dit vous pouvez rester sereine il y a quelque chose justement qui doit se terminer on parle d'un contrat il y a quelque chose qui va se terminer mais vous allez prendre votre envol pour faire quelque chose de plus serein de protéger même il y a toutes les cartes qui volent ce soir oui peut-être un entretien d'ici l'été ou quelque chose comme ça ou la fin de l'été qui va vous apporter beaucoup de bien-être vous aurez le sentiment d'être bien entendu écouté alors je vais mettre les cartes en croix en tirage en croix on me dit qu'il y a une indépendance de retrouver quelque chose de très équilibré une poignée de main au printemps tous les espoirs sont permis pour moi il y aura des entretiens qui seront plutôt fructueux on parle de grandes opportunités et des réjouissances alors je vous montre la réponse au final on me dit les espoirs sont permis d'avoir des entretiens des rencontres des réjouissances on me dit en ce moment vous êtes un peu sur vos gardes sur la réserve mais vous allez vous rééquilibrer renforcer votre contexte soit quelque chose de plus stable on me dit il y a une grande opportunité de vous réjouir au travers de ces entretiens et on me dit à partir du printemps en tout cas vous aurez l'occasion probablement de vous lancer dans des entretiens et ça va mener sur une une poignée de main et une entente voilà Meribana voilà qu'est-ce que j'ai au dos du jeu pour l'instant vous prenez de la hauteur vous prenez de la hauteur parce qu'il y aura une perte de poste obligée mais ce sera pour du mieux alors donc ça c'était pour Meribana alors par contre nous n'avons toujours pas de signe de manifestation de Sarah donc Sarah si vous voilà on attend votre question ok merci je peux partir rien à regretter oui sans problème de toute façon la carte de la colombe est tombée donc restez sereine vous allez trouver beaucoup mieux derrière ça c'est clair n'hésitez pas à aller plusieurs entretiens mais ça va aller ça va aller vite pour vous alors Sarah euh donc il va juste peut-être falloir m'indiquer le dernier mot alors n'est le J4 J4 oui je je sais pas trop ce que ça veut dire J4 vous avez dû faire une faute de frappe Jean-Claude non Jc peut-être je dis ça moi peut-être Jc bon et quelqu'un donc Sarah juste oui alors ça on a vu oui on est le 1702 1966 par contre c'est votre question si vous pourriez juste reformuler la fin de la question on a compris vous vouliez déménager près de votre maman avec votre fille et c'est là où on a un petit doute et donc quelle est la question par contre précisément oui voilà parce que est-ce qu'elle fait bien ou est-ce qu'elle va y arriver à déménager c'est ça je suppose peut-être elle souhaite déménager elle souhaite se rapprocher de sa maman et savoir si si ça va se faire ça on attend confirmation j'imagine que c'est ça là tu as David Calois qui a fait une donation bonsoir David bonsoir David donc David vous pouvez m'indiquer juste votre prénom date de naissance c'est votre question bien précise et je la transmettrai à Lauriane en suivant de la question actuelle pour ça ménagement j'attends de l'argent de mon divorce David ah ben là déjà on commence avec la justice suite à une rupture enfin un divorce donc il y a quelque chose au niveau de la justice qui est en attente bon il y a une transformation sur ça donc il faut juste laisser le temps on me dit avec certitude pour l'instant il y aura une transformation c'est suite à une problématique de justice on parle par rapport à des économies donc de l'argent avec certitude ça va se faire ensuite sur la maison bon moi j'ai l'immeuble donc pour moi il y aura effectivement un déménagement qui va se faire pour l'instant bon il y a de la prise de hauteur parce qu'il y a eu des pertes il y a eu des choses abus de confiance etc beaucoup de méfiance un contexte qui est un petit peu hostile je dirais mais au final il y a une femme qui retrouve son indépendance alors indépendance et les trois dernières cartes oui alors j'ai une élévation il y a quelque chose qui est protégé sur des papiers alors moi je dirais signature de papier par rapport à une vu que j'ai les immeubles location où ça habitait ailleurs ça c'est sûr alors si ça se passe on va voir ce que j'ai au dos du jeu en plus j'ai la harpe et en dessous j'ai l'eau foyer en hiver bon on va aller là c'était pas loin on parle de l'hiver pour le foyer on dit qu'il y a des papiers des papiers en hiver sur le foyer voilà et tous les espoirs sont permis ça va voilà voilà pour votre réponse en tout cas au niveau justice il y a des choses qui se renforcent et qui se transforment voilà donc il faut juste patienter prendre de la hauteur ce qui n'est pas toujours évident alors donc la question de David alors David je suis né le 0503 1972 j'ai un avenir sentimental avec Diana qui est né en 0303 1971 d'accord David et Diana David et Diana alors je vais poser un tirage en 3 on va aller on a quelque chose qui est en train de se renforcer avec certitude on parle de la saison de l'été alors on me dit à l'été en ce moment c'est un peu le stress on se pose beaucoup de questions on me dit néanmoins il y a quand même le coeur qui est là les sentiments sont là avec certitude moi je pense qu'il y a il y a des craintes par rapport à une rupture ancienne ou quelque chose comme ça elle a des fragilités j'ai l'impression par rapport au foyer ou par rapport à la famille qu'est-ce que j'ai on me dit c'est quand même assez friable la relation à cause de la famille beaucoup de problèmes peut-être d'écoute de la part de la famille et cette femme Diana elle a besoin de se renforcer peut-être par rapport à un contexte qu'elle a eu lieu au niveau de sa famille alors soit une ancienne famille avec ou sa famille en gros qui se met un petit peu il y a une évolution mais c'est pas très stable c'est pas très stable moi je vous dirais de transformer votre contexte voilà ça m'a pas l'air très stable alors protection et je regarde au final on parle d'un homme alors au final je vais prendre trois cartes pour la réponse finale ouais j'ai la route glissante sur le côté amical et j'ai le poignard donc pour moi j'ai vraiment de l'instabilité sur la route et je pense que ça pourrait venir d'un contexte familial qui est un petit peu fragile voilà fragile voilà David donc à voir en tout cas cet été il y a quelque chose qui est un peu mieux pour vous donc à vous de voir mais je pense que vous en saurez un peu plus d'ici l'été j'ai encore la carte du coquillage David donc là je vois si on est bien à jour on a fait David c'est ça Miss Mary c'est fait Sarah on a répondu Mila aussi c'est bon tu es à jour donc David te dit merci avec plaisir bon courage mais voilà ayez confiance en vous c'est important j'ai la carte j'ai du renouveau j'ai une transformation en été parce que j'ai encore le soleil voilà donc l'avenir sentimentel il est un peu incertain avec Diana mais je vois quelque chose de mieux pour vous après l'été ok on va rester 5 petites minutes encore et après on va clôturer le live si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser maintenant sinon on vous retrouvera de toute façon lors d'un live surprise avec Mathias ces prochains jours voilà en tout cas merci à toutes les personnes qui étaient présentes durant ce live parce que c'est vous qui faites vivre ce live avec bien sûr Mathias qui est là pour animer aussi c'est toujours agréable en tout cas de vous retrouver ensemble lors de ces lives donc s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent au cas où je le reprécise je réponds à une question flash à 5 euros que Mathias va me lire et voilà vous aurez votre tirage avec l'oracle G Odyssée merci je vous embrasse à une prochaine fois avec plaisir bonne soirée à vous tous bye bye merci bonne nuit et à bientôt au revoir au revoir bonne nuit bonne nuit allez allez encore 5 petites minutes 4 minutes et puis nous vous arrêterons ce live donc pour les personnes présentes n'hésitez pas s'il y a des questions à bientôt à bientôt à bientôt ok on patiente encore un tout petit peu peut-être qu'on en refera demain environ oui voilà impromptu toujours bien sûr c'est souvent au feeling d'ailleurs c'est les meilleurs live je trouve que quand on prépare tout à l'avance souvent ça n'a pas la même magie je trouve voilà donc c'est quand même bien il faut toujours écouter son ressenti Raphaël je vous souhaite une belle soirée à tous les deux bonne soirée Raphaël bonne soirée écoutez je crois qu'on va clôturer le live maintenant aussi on vous retrouvera toujours de manière impromptue mais avec plaisir toujours avec grand plaisir toujours voilà et voilà Fama qui demande comment être au courant des lives il faut vraiment suivre parce que je l'annonce alors vous avez la page instagram lauriane guidance voilà lauriane guidance lauriane l a u r i a 2 n e et guidance au au singulier sans s à la fin et vous l'avez aussi également sur facebook donc vous pouvez vous abonner et les lives sont annoncés en général le jour j ou la paie et dans la communauté youtube en général je l'annonce je mets une petite vidéo vite fait voilà quelques heures avant le live voilà donc n'hésitez pas vraiment à regarder les notifications si vous les recevez bien sur youtube et puis bien sûr à me suivre sur facebook lauriane et ses guidances d'ailleurs je crois que j'ai tout marqué en barre d'infos donc n'hésitez pas à jeter un oeil en barre d'infos à ce sujet et puis voilà me rejoindre sur instagram facebook et sur mon youtube elle te dit super merci je n'ose pas ce soir une prochaine fois il n'y a pas de soucis il faut toujours suivre son instinct son envie du moment si c'est pas le soir c'est pas le soir voilà voilà en tout cas je vous souhaite à tous une bonne soirée avec Mathias on a été heureux d'être présent avec vous passez une très belle nuit une belle soirée très bonne nuit et Mila qui te dit une très belle soirée une bonne nuit à vous deux merci pour ce live bonne soirée et bonne nuit à tous toujours un grand plaisir et en plus cette fois je l'ai regardé avec ma fille ah bah super bah bonsoir à la fille de Mila bonne soirée à toutes les deux Mathias des gros bisous et voilà bah à bientôt à bientôt au revoir bonne nuit bonne soirée bonsoir 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 hop